Salut tout le monde c'est Styro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la 7ème étape de ce Paris-Nice 2021, c'est l'étape reine de ce Paris-Nice, aujourd'hui on va partir en direction de la Colmiane, alors André Amador se retrouve un peu plus loin dans le peloton, j'aimerais bien le faire sortir, vous le voyez on est sur le parcours modifié, si vous n'avez pas suivi, il y avait un parcours de base sur ce dernier week-end de course du côté de Paris-Nice, autour de Nice, Covid oblige le maire de Nice, à empêcher tout simplement la course de se terminer dans la localité de Nice, ce qui fait que nos organisateurs et l'UCI ont dû tout simplement tout changer, du coup pas de gros changements en gros pour cette étape-ci, on aura quand même une étape raccourcie, vu qu'elle ne fait que 120 km, et qu'on n'a pas, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un col qui a sauté au début, mais c'est à peu près la même étape qu'avant, on va mettre André Amador à l'avant, objectif maillot à poids, pour lui il est en forme en plus, donc on va tenter de faire ça, pour notre coureur costaricien, demain on aura également la dernière étape qui sera totalement différente que l'étape habituelle qu'on connait autour de Nice avec le Col d'Aise, on aura une étape entre Plan du Var et Levant, Paris-Levant du coup, cette année, bon pourquoi pas, en tout cas, 90 km, un peu vallonné, mais si ça roule pas trop, les sprinters pourront passer, donc à voir, en tout cas ce qui est sûr, c'est que là, pour cette étape reine de ce Paris-Nice, l'échappé, c'est déjà formé, alors pour André Amador, ça va être trop juste pour aller jouer les points de la montagne sur la côte de Gillette, qui va aller chercher les points, on a Cyril Gauthier, on a Fabien Doubet, Reign Taramae, alors personne n'a pris de points encore sur ce Paris-Nice, donc c'est pas inquiétant, c'est Cyril Gauthier qui passe en tête devant Taramae et Doubet, Jacobs, Arroyave derrière, pour André Amador, ça arrive dans un groupe là, mais l'échappé a déjà pris ses 4 minutes d'avance, alors aujourd'hui, forcément, on va s'occuper de nos leaders, notre ami Juan Denis a plus d'un, donc il a fait son petit kiff sur ce Paris-Nice, il a gardé son maillot un bon long moment, ça va être terminé pour lui aujourd'hui, il va nous quitter malheureusement, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger, déjà, pour commencer, Tao et Richie Porte, on aura Lorenz de plus et Juan Denis pour nous aider, et avec Tao et Richie Porte, il va falloir essayer d'aller chercher les 5 petites secondes qui nous séparent de Primoz Roglic, voilà, c'est l'objectif du jour, alors, je sais que vous attendiez une raison particulière quant à la sortie et l'heure de la vidéo, je préfère rien dire aujourd'hui parce que vous alliez pas me croire, ça, voilà, je vous connais, vous alliez pas me croire, donc je ne vous dirai rien, mais sachez que, oui, c'est triste, mais c'est comme ça, la méteux ne me laisse pas tranquille cette semaine, mais c'est pas grave, du coup, direction le col de la Seagal, on a du coup 13 hommes en tête de course, 7 Mark pour l'Israël Startup Nation, on a Alex Kirch, le luxembourgeois de la Trek-Sega Fredo, Sandor Armé, là, pour la QBK Asos, on a Alex Siviero pour Total Direct Energy, Lucas Hamilton pour Bike Exchange, on a Cyril Gauthier du côté de BNB Hotels, Omar Fraile est là pour la Astana, on a André Yamador pour nous, Ineos Grenadier, Aroyave est là pour la Education First Nippo, on a Reign Taramay pour l'intermarché Monty Gobert, Jakobs est là pour Movistar, et Jansen pour Bike Exchange, et Fabien Doubet pour Total Direct Energy, Bike Exchange, Total Direct Energy, les deux équipes qui sont surreprésentées dans cette échappée, nous, je vous le dis, bon, si jamais il y a une victoire à aller chercher, pourquoi pas, mais nous, on est surtout là, c'est pour les points de la montagne, alors qu'on a attaqué le col de la Cigale devant, c'est là qu'il va falloir être vigilant, on voit que dans le peloton, c'est DSM pour Jane Lee qui roule, mais surtout, Jumbo Isma, forcément, pour parler un peu d'IRL, hier, je ne sais pas si vous avez vu l'étape, Primoz Roglish qui se paye le luxe de taper notre ami Laporte au sprint, bon, après, ce n'était pas un sprint tout plein, je sais que, bon, j'abuse quand je dis au sprint, mais vous me comprenez, Roglish qui est clairement seul au monde sur Sparinis, donc, bon, est-ce que vraiment, est-ce que vous pensez que quelqu'un est capable de taper Roglish du côté de la Colmyane, et, au général, que les mecs qui sont deuxième, troisième, quatrième, etc., lui reprennent 40 secondes, franchement, je ne suis pas sûr, je ne pense pas que ça va être l'inverse, et qu'il va encore gagner, qu'il va remettre même un écart, et que le deuxième va être relégué à plus d'une minute, ce qui est un peu dommage, c'est que, bon, j'ai rien contre Roglish, alors, attendez, on va se concentrer sur le sommet de la Cigale, parce que là, il y a des points pour André Amador, voilà, ça lance du côté du corps d'intermarché, allez, on va lancer aussi du côté de notre corps chez Ineos, allez, c'est parti, l'accélération est là, est-ce qu'on n'a pas lancé peut-être un peu tôt ? Non, on a lancé parfaitement avec André Amador, et on vient chercher les 7 points qu'il y a à prendre au sommet de ce col de la Cigale, 7 points supplémentaires, ça nous fait 37 points, on prend 7 points d'avance sur notre propre équipe Yetao, et sur Quentin, pas chez le maillot à poids, il se joue aujourd'hui, clairement, je pense que le maillot à poids, on va le valider avec André Amador, et ça, ça sera un objectif de rempli. Donc, vous voyez, je disais, ce qui est un peu dommage, c'est pas que, voilà, on ne crie pas au scandale sur Roglish, en tout cas, moi, perso, je ne crie pas au scandale sur Roglish, moi, ce qui me déçoit un peu, c'est que, généralement, sur Paris-Nice, eh bien, ça se joue à la seconde près, et t'as du suspense toute la semaine. Là, le problème, c'est que, depuis le début, on sait qu'il va gagner, et le mec gagne toutes les étapes. Bon, après, s'il est trop fort, il n'y peut rien, c'est comme ça, et puis, il n'y peut rien non plus si la plupart des leaders ont choisi d'aller sur Tireno, et pas sur Paris-Nice cette année. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais j'attends vos retours en commentaire, vos petits pronos, est-ce que Roglish va gagner facilement ? Est-ce que quelqu'un est capable de le taper au sommet de la Colmyane ? Bon, moi, j'aimerais bien que, pour le suspense, il y a un petit gars qui s'impose et qu'il revienne à, genre, 30 secondes, 20 secondes. C'est un petit burn-out, un petit Charman. Là, ça met très bien, et devant, on aurait une étape de fou. Allez, sommet de la Côte de Saint-Antonin. Ça lance directement du côté du coureur de BNP. Oh, je n'étais pas concentré, là. Ah non, je n'étais pas concentré du tout. On s'est un peu fait avoir sur l'accélération de Cyril Gauthier. On va essayer de revenir et de prendre quelques points avec André Amador, mais je pense que c'est cuit. Oh non, c'est cuit. Les cinq devants vont prendre les points, voilà. Aucun point pour nous de prix. Et du coup, 37 points. Attention, c'est Omar Freyler qui a 27 points. On ne sait jamais, si demain, je ne sais pas du coup tout le barème de l'étape de demain, je ne l'ai pas en tête. Alors, si c'était l'étape habituelle du côté du Coldez, ça aurait pu faire des dégâts. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas trop combien de points il y aura à distribuer sur cette étape. Si, à vue d'œil, peut-être là, à chaque passage. Mais c'est en plus, quoi. Donc, est-ce qu'il y aura assez de points ? Oui, il y aura assez de points pour Omar Freyler. Il faudra vérifier qu'il ne soit pas dans l'échappé demain. Mais pour André Yamador, ça sent très très bon. L'échappé qui compte 4,40 d'avance. Un peloton derrière. C'est la Groupama qui travaille. Il y a la petite indication sur l'état de forme de David Guedu. DSM qui travaille pour Jane Lee. On a Bahreïn également qui travaille. C'est pour Dylan Tung, j'imagine, la Bahreïn Victorius. L'Arkéa Samsic pour Warren Barguil, ils sont là. La Kofilis pour Guillaume Martin aussi. Et au final, ce n'est pas la Jumbo Visma pour Primoz Roglic qui est là. Ah, le deuxième du classement général sur ce Paris-Nice. On rappelle toujours Juan Dennis, le porteur du maillot jaune. Est-ce que ça va tenir ? En tout cas, on est rentré déjà dans les 50 derniers kilomètres. On va demander à Dennis si c'est un dernier bidon. Je sais que ce n'est pas très... On est full haut déjà. Mais au moins, on sera tranquille jusqu'au sommet de la Colmian et jusqu'à la fin d'étape. Et moi, je pense qu'on va commencer. Ça va mettre en route tranquillement. Tout simplement, regardez. On va demander de se calmer. On va mettre Dylan Van Barley-Benswift à travailler. De plus, ça va venir aider Richie. Juan Dennis, après les bidons, ça va venir aider Tao. Et on va tout simplement demander à notre équipe d'accélérer dans ces portions qui ne sont pas faciles. Vraiment, pour aller chercher le premier sprint inter qui sera du côté de Tournefort. Il va falloir y aller. Alors, toujours cette spécialité, cette spécificité plutôt du côté de ce parrainiste, c'est de mettre des sprints un peu dans des endroits insolites pour essayer de faire attaquer les coureurs. Alors, moi, je suis totalement fan de ce système, perso. Je ne sais pas vous. D'ailleurs, on l'a vu, à Chirouble, ça a aidé les attaques à plus de 3 kilomètres. Rogich, quand il attaque, c'est dans l'optique aussi des bonifs. Sinon, il l'attaquerait, il l'aurait attaqué plus tard, je pense. Mais vraiment, une très très bonne chose. En tout cas, crevaison de Chris Lawless. Dans le peloton, on est encore au complet. 147 unités du côté de Ben Swift et Dylan Van Barle. Pourtant, ça ne fait pas semblant. La grosse, grosse accélération des Minos Grenadiers. Alors, je sais qu'on a André Yamador devant. Mais l'objectif, clairement, c'est de gagner avec Richie Porte au sommet de cette Colmian. Richie Porte, en plus, qui est en forme avec son petit plus 1, 82 montagne. Ça a fait de lui l'un des gros, gros favoris. Alors, on sait qu'Yaroglich, il est en forme. Il va être très dur à battre. Mais on ne sait jamais. C'est le début de saison encore. À un tout moment, il se chope une mauvaise forme. Et puis, oui, c'est PCM. Là, on n'est pas en IRL. Donc, à tout moment, il se chope à moins 4. C'est terminado. Donc, autant essayer et autant faire la différence. De toute manière, si on regarde le classement général avant cette Colmian, on a 5 secondes de retard sur Oglitch. Charmant n'est pas très loin. Et Guillaume Martin s'est replacé grâce à sa magnifique étape de Chirouble. Donc, il faut rester vigilant. Et là, regardez l'accélération de Ben Swift et Dylan Van Barle. Elle fait mal. Et ça, c'est en train, pardon, de lâcher en queue de peloton. Voilà, c'est petit à petit. Les plus faibles sont en train de laisser leur place. André Amador devant. Il est échappé. C'est 2,40 d'avance. Le classement par point. Bon, du coup, ça m'aurait arrangé que l'échappé aille au bout pour le classement par point de Ben Swift. Mais bon, ce n'est pas grave. Il y aura demain. On se battra pour. Ce qu'on va faire, tu sais qu'on va déjà placer Tao comme ça. Et on va demander à Juan Denis d'aller travailler. Voilà, c'est terminé. Il s'est fait un petit raid. Il s'est fait un petit kiff de 5 jours, mine de rien, quand même. Juan Denis avec le maillot jaune, si je ne dis pas de conneries. Il l'a depuis l'étape 3. Il le portera encore aujourd'hui. Mais ça va être terminé pour lui la veille de l'arrivée du coup pas à Nice, mais à Levant. Alors, Levant, Levance. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est y va. Et on voit d'ailleurs Arnaud Desmar qui se sacrifie, qui aide David Guedu. Alors ça, c'est des images qu'on aime voir. Ça, les sprinters qui se sacrifient pour leur leader dans les étapes difficiles. C'est quand même assez beau. Aller, André Amador avec son 79 contagne, quand il va débarquer, il va nous aider. Mais d'une force, ça va être exceptionnel. Alors qu'on est dans cette partie un peu de pleine, en direction de la Colmiane. On va avoir des routes en faux plat montant. C'est là que ça peut faire très très mal aussi, qu'il faut être vigilant. Avec Richie Porte, Tao Koken Hart avec son maillot à poids, il est là. Lorenz The Plus est là aussi pour nous protéger. Et notre équipe est là aussi pour travailler, regardez. Bon, pour le moment, ça laisse Konovalova, c'est ça, Momen, travailler. Ça y est, les Jumbo Vismay, ils se montrent un peu. Primoz Roglic est à ma gauche. On va passer sous la banderole des 20 derniers kilomètres. Et on va pouvoir attaquer tout simplement la dernière difficulté. Les hommes de tête sont à 1,5 km du pied. André Amador, il est vraiment full bar. Allez, on va lui demander un petit gel. C'est terminé pour Ben Swift, qui va pouvoir s'arrêter. Pour Juan Dennis et Dylan Van Barle, limite, ça ne sert à rien. Limite, ça roule tellement fort. Le tempo d'Arnaud démarre. Alors, si Godu a vraiment une grosse forme, c'est Masterclass qu'il est en train de faire. Si vraiment, il se retrouve... Bah, limite, à un moment donné, on va se demander qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Parce que là, vraiment, il n'a pas fait semblant de notre ami Arnaud. Et là, on est parti pour la Colmian. On est au pire. Richie Porte un peu mal placé. Mais bon, on s'est géré. On ne s'en fait pas. Tant qu'il n'y a pas d'attaque dès le pied, ce n'est pas grave. En tout cas, Dylan Van Barle et Juan Dennis. Ils sont en train de mettre le tempo. Le maillot jaune qui emmène le peloton. Il va bientôt s'arrêter, le maillot jaune, d'ailleurs. Ah, c'est parfait. On va récupérer Amador, là. Allez, en tout cas, Richie Porte, il est très, très fort, là. Dylan Van Barle, il va se mettre sur le côté. Il ne gêne personne. Voilà, parfait. Il n'a gêné personne. C'est nickel. On n'intervient pas sur la course comme ça. On n'est plus que 65. Ça a déjà explosé dès le pied. Juan Dennis qui va s'arrêter. On va demander à Lorenz de plus d'y aller. On va demander également à Amador de m'attendre pour me protéger. Voilà, c'est en train. Voilà, Juan Dennis, c'est terminé. Merci de t'être sacrifié, Ferrero, avec ton maillot jaune. On demande à Lorenz de plus de mettre le tempo, là. Et à André Amador de venir m'aider un peu. Allez, d'ailleurs, ça met le tempo assez violemment, là. Lorenz de plus, il fait très, très mal. On est à 12 kilomètres du sommet. Bon, pour le moment, vous allez me dire, mais tu cadenas, là. Oui, pour le moment, totalement. Du coup, c'est déjà terminé pour George Bennett. Et il va se retrouver tout seul, là, Roglic. Eh, Roglic, je ne sais pas, il est où, il est là. Il va se retrouver très, très esselé, du côté de Jumbo Visma. C'est terminé pour Samo Man, également. Il ne lui reste plus qu'un seul équipier. C'est Steven Kreuzweck. Allez, Lorenz de plus, là, il fait très mal. Il reste. On n'est pas encore à 10 kilomètres de l'arrivée, hein. Allez, ça va être à Tao d'aller chercher, d'aller mettre le tempo, là. Ça va être à Tao de mettre le tempo. Voilà, ça va être terminé pour Lorenz. Parfait. Alors, est-ce qu'il va y avoir des attaques, là, à ce moment précis ? Ou est-ce que ça va tout simplement se calmer un peu ? Il y a le sprint inter qui va arriver pour les bonifs. Voilà, André Yamador. Non, André Yamador. Lorenz de plus, pardon. Ça va être terminé. Et là, on a l'accélération de Tao Koken Hart. Et là, ça ne fait pas rire, hein. Là, on a un petit 81 montagne qui vient travailler. Ça peut faire la différence. Derrière, c'est fini pour Steven Kreuzweck et Jayne Lee. C'était l'un des outsiders. On n'est plus qu'une vingtaine, hein. Vraiment, on joue parfaitement, là. 7 kilomètres devant, ils ne sont plus que 5, hein. Lucas Hamilton, Fabien Dube, Sanderamé, Reyn Taramay. C'est terminé pour Omar Freydé. Allez, Tao qui met le tempo. Tao, il fait très, très mal avec son maillot à poids, là. André Yamador est à nos côtés, encore. On va passer au sprint inter. C'est les hommes de tête qui ont pris les bonifs, donc pas de souci. On n'est plus que 17. C'est terminé pour le porteur du maillot blanc. C'est Jayne Lee. My Nulti aussi qui saute. Et Tao, il fait très, très mal, là. Allez, Tao, il fait mal. Tao, il fait très, très mal, allez. On va tenter quelque chose. Ça va être terminé pour Tao, que qu'une art. Voilà, et on va demander ça à André Yamador d'accélérer. Tant qu'on a des équipiers, il faut s'en servir, hein. Allez, David Godu est là. Tao, il ne va pas nous gêner. Il ne va gêner personne. Il va rester sur le côté. Mais là, on n'est plus qu'il te regarde. Ça a explosé de partout. Vlazo va en difficulté. Allez, Richie Porte, il est là. Et on va réattaquer des gros pourcentages, là. Et on va avoir la première attaque. Allez, c'est parti. La première attaque du Richie Porte, elle est là. Et David Godu ne peut pas suivre. Allez, il n'y a que Primoz Roglic qui nous suit. Allez, que Primoz Roglic dans notre roue. Et avec Porte, on va remettre une nouvelle. Allez, essayez de le lâcher, là, le Sloven. Il a l'air quand même vachement fort. Il a l'air vachement fort, la Primoz Roglic. Allez, on va le laisser passer devant nous. Et on va le suivre, la Primoz. On va le suivre, Primoz, à 2 km de la ligne. Allez, on va retenter d'en remettre une avec Richie Porte. Essayez de le lâcher, là. Est-ce qu'on peut peut-être le surprendre ? Et oui, on a réussi à le surprendre, la Primoz Roglic sous la flamme rouge. Il essaye de faire le jump. Oh là là, le duel. Le duel entre Richie Porte et Primoz Roglic qui va s'imposer au sommet de la Colmiane pour aller chercher une victoire finale ici sur Sparinis. Allez, on va accélérer. Primoz Roglic a l'air bien fort. Primoz Roglic a l'air bien fort. Allez, ça se joue entre lui et moi. Et non, Richie Porte est le plus fort au sommet de la Colmiane. On va s'imposer avec Richie Porte. Le 2-SAR 41 qui s'impose devant Primoz Roglic. Derrière, c'est qui qui va faire 3 ? C'est Amador ou c'est David Godu ? C'est David Godu qui va venir chercher la 3ème place au sommet de la Colmiane. André Amador, c'est 4ème. La 5ème place, c'est Lucas Hamilton qui va venir la chercher. Lui qui était dans l'échappé matinal. Devant Pierre Latour, Jungels et Fabien Doubet qui étaient aussi dans l'échappé. T'as vu que Kuhn Hart, il va venir chercher une 9ème position. Juste devant qui ? Devant Vlazov peut-être ou Barguil ? Non, devant Sander Armé ? Ou Fraile ? Et non, c'est encore un membre de l'échappé. C'est Sander Armé pour la QBK Asos qui va venir chercher la 10ème place. Pour le groupe Vlazov-Barguil, c'est très décevant. Ça arrive vers la 15ème position à plus de 3 minutes du vainqueur du jour. Et bien, le duel a vraiment tenu toutes ses promesses. Et on aura eu un très très beau duel sur le sommet de cette Colmiane. On aura eu une très très belle étape, une très très belle montée finale. Alors certes, on a joué avec notre force qui était notre équipe. Mais on a quand même attaqué à 4 km de l'arrivée. On a quand même tenté des choses et ça, ça avait plaisir. On va aller voir les Podjom. Il n'y avait que 5 secondes d'écart. Donc déjà, rien qu'avec l'abonné, il faut revenir avec 3 secondes. Est-ce que 3 secondes va être compté entre moi et Roglic ? C'est ça la question maintenant. On va aller voir tout ça. Roglic, euh, Roglic, Denis, pardon. Il en termine à 41ème position. En tout cas, premier pour Porte. Amador qui fait 4ème alors qu'il était dans l'échappée du jour. Et qui va prendre des points de la montagne d'ailleurs. Eh ouais, Amador en faisant 4ème, là, il vient chercher 4 points. Alors ça paraît anodin, mais 4 points, ça peut jouer avant l'étape de demain. Eh, la belle victoire de Richie Porte. Ici, c'est notre 4ème victoire. Après la victoire de Juan Denis sur le chrono, les deux de Ben Swift au sprint. La victoire de Porte sur l'étape reine. Ici, à Val-de-Blor, la Colmyane. On s'impose pour 11 secondes. Donc la cassure a bien été comptée. On va être maillot jaune de ce Paris-Nice. Sauf problème de main, on devrait le remporter. Donc Roglic, 2ème, 3ème place pour Godu. 4ème Amador. On va regarder le classement général du coup. Au terme de cette Colmyane. Et c'est Richie Porte qui est en jaune devant Primoz Roglic. Les écarts sont monstrueux pour un Paris-Nice. C'est abusé. Bon, ça a apprécié PC. Mais c'est Bob Young, c'est la surprise. Qui se classe 3ème pour le moment. A 3-07. Tire groupé, des Français entre 4 et 7. Jack Egg, Dylan Tunzion, Isagir, c'est 8-9-10. Le maillot de la montagne, il est pour Andréa Amador. 41 points. Donc 11 points d'avance sur Thawo et Quentin Paché. Tout de même, 14 points d'avance sur Omar Fraley. Qui est notre principal adversaire. On va voir ce que ça va donner. Et s'il y a surtout 11 et 14 points à aller chercher demain. Le maillot vert. Ah, c'est ce que je pensais. Roglic est passé devant. On a 9 points de retard avec Ben Swift. Donc il va falloir tenter tout simplement de le reprendre demain. Ce maillot vert pour Ben Swift. David Godu et Maillot Blanc devant Jane Lee et Alexander Vlazov. Magnulti et Kat, Aurélien Paré, peintre 5ème. Et la meilleure équipe. C'est bien évidemment Ineos devant Total Direct Energy et Astana. Première take. Mais voilà, écoutez, pour cette étape reine du côté de la Colmian. Il y a eu des écarts phénoménales. Phénoméno plutôt, pardon. Mais victoire de Richie Porto-Sommet. Et ça, ça me fait plaisir. J'ai bien cru qu'on n'allait jamais pouvoir le lâcher. Mais la tactique a été parfaite. Aucun abandon. 160 encore sur les routes de Sparenis. Et au niveau du classement général, ça donne ça. Petit tour, petit regroupé, pardon, de Tao et Juan Dennis qui font 15 et 16. Là, ils ne sont pas si loin du top 10. Donc pourquoi pas demain y échapper. André Amador, il est 24ème. Lorenz 2+, 28ème. Voilà, ils sont placés nos coureurs. Alors, est-ce que demain, il y a des points à aller chercher ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a 8 secondes d'avance. Ce n'est pas grand-chose. 8 secondes sur Primoz Roglic. Imaginez, il arrive à gagner et créer un écart de main. Ce n'est pas fini. Donc, il y a encore un très beau suspense pour le maillot jaune. Et on va voir une très belle étape demain. Une étape finale qui sera entre Plan Duvar et Levance. On a 7, 14. On a quand même 21 points. Donc, le maillot à poids n'est pas assuré non plus. On a des points au maillot vert. Il y a des choses à aller chercher. Mais Ben Swift, il passe très très bien les boss. Donc, s'il a une bonne forme, on espère d'ailleurs, il y a moyen d'aller chercher l'étape plus le maillot vert. Ce qui est l'objectif. Comme ça, on fera jaune, poids, vert. Et c'est le Paris Nice. Parfait. En tout cas, si vous avez apprécié cette 7ème étape, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus les gars et à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche également pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Me retrouvez sur Twitch pour les streams et sur la chaîne d'OrlyV. Si vous voulez louper, bien sûr, c'est en description. On se retrouve demain pour la dernière étape de ce Paris Nice. Portez bien. Et à demain. Ciao, ciao. Ciao.